Musique Yo 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 salut les amis j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme On a parlé récemment des héros, des personnages, un kit de survie, les bases aussi Et bien aujourd'hui on va faire une introduction au lore parce que et bien oui il y a une histoire sur Valorent Pour l'instant rien n'a été officialisé mais j'ai pris mon temps pour fouiller un petit peu partout sur les cartes Et il y a clairement des choses qui ressortent Bien entendu une fois que le jeu sera sorti on en saura plus donc cette vidéo sera obsolète Laissez moi vous parler un petit peu de l'univers de Valorent Musique Alors la première chose à remarquer et vous l'avez peut-être vu et bien c'est la thématique des personnages Puisqu'il y en a deux, certains tirent leur capacité de gadget, de technologie, drone, caméra, grenade, molotov entre guillemets Et de l'autre côté on a des capacités qui sont tirées littéralement de pouvoir On a d'un côté Phoenix avec la thématique de feu qui là sort des choses de ses mains donc c'est littéralement de la magie Tout comme Jet qui pour le coup elle contrôle un élément qui est l'air D'ailleurs un petit bonus petit easter egg sur la carte Bind qui se passe probablement au Maroc parce que Cypher est marocain et que la carte est très axée culture et architecture arabe Et bien il y a une boutique de luminaire qui s'appelle Aziz Lumière Une des répliques les plus cultes du cinquième justement élément Bref continuons, si je vous disais et bien que ces pouvoirs probablement pouvaient s'extraire Et que toute la thématique de l'histoire tourne autour d'une fameuse entreprise qui s'appelle Kingdom Qui tente coûte que coûte de s'approprier cette ressource magique en la minant, en la raffinant Quitte à ce que cela ait des répercussions catastrophiques sur leur monde Pourquoi je dis tout ça ? Et bien déjà première chose concernant les répercussions Il suffit de voir à la fois par exemple le terrain d'entraînement qui se passe sur des îles flottantes Alors je ne parle pas de dessert mais d'îles qui flottent littéralement dans l'air Et qui sont littéralement aussi brisées et en quelque sorte aussi figées dans le temps Tout comme d'ailleurs l'endroit qu'on voit lorsqu'on lance une partie L'écran de chargement qui montre encore justement un bâtiment qui lévite au dessus du vide Deuxième effet négatif qu'on voit aussi c'est sur la carte Haven Alors nous on a eu la chance de pouvoir utiliser le mode Shit Donc le mode Ghost est de sortir de la carte Et on voit clairement, très très clairement même deux côtés Un où tout est verdoyant et l'autre où tout est mort Et surtout où des formations rocheuses qui semblent être l'angence du démon Et bah détruisent un petit peu toute la carte Ok alors on sait pour l'instant qu'il y a quelque chose qui cloche Mais je vous parlais de l'entreprise Kingdom Qui raffinait, qui exploitait cette fameuse ressource Pourquoi ? Et pourquoi ce sont les méchants, on peut le dire comme ça Et bien sur la carte Bagne il y a plein d'affiches Plusieurs affiches qui montrent la version d'une population Probablement les populations locales Envers Kingdom Il y a une affiche où il y a écrit Kingdom of Lies Mais surtout à côté et bien c'est là où ça devient très intéressant On a déjà un visage de quelqu'un en costard cravate Qui est barré Probablement peut-être le PDG de cette entreprise Mais là où les choses nous donnent beaucoup plus d'informations C'est quand on regarde les autres affiches On y voit des boîtes, des carrés, des boxes Qui sont barrés Et à côté une tour qui aussi est barrée Et s'il y a un côté de la carte Où pour le coup on est vraiment dans un petit village Et bien de l'autre côté c'est différent On voit cette fameuse tour qui fume On en voit même plusieurs Qui nous indiquent en général Voilà qu'il y a une industrie ou une exploitation Et on y voit surtout ces fameuses caisses oranges Qui sont quoi à chaque fois sur toutes les cartes Et bien l'objectif où il faut planter le spike La bombe Et sur les deux cartes Alors il y a une carte à trois objectifs Et celle-ci à deux Et bien c'est tout le temps à chaque fois Ces boîtes ou quelque chose qui s'en rapproche Le point A de Bind Et bien c'est un stock justement de ces boîtes À côté d'un réacteur Qui utilise une sorte de matière noire énergie C'est très bizarre Pour le point B de cette même carte Alors on a l'impression qu'on détruit aussi du stock Mais en fait quand on joue on s'en rend pas compte On place le spike sur un ascenseur Où probablement et bien il y a de l'industrie Ou un labo de recherche Pour Raven le point A c'est encore une fois Et bien du stock Le point B c'est encore plus bizarre Puisqu'il y a encore un ascenseur Mais là c'est beaucoup plus large On a vraiment l'impression que c'est une sorte de réacteur Et le point C c'est du stock Et aussi un ascenseur Alors vous allez me dire T'es bien gentil Pocheca pour l'instant Bah ok on voit qu'ils exploitent des ressources Mais qu'est-ce qu'il nous dit Qu'il y a des pouvoirs qui sont liés à celle-ci Alors ça j'en avais déjà parlé quand on avait vu juste un artwork Si je vous montre ceci On voit que ces fameuses formations rocheuses du démon Enveloppent carrément une de ces mystérieuses boîtes C'est tellement bien représenté que c'est pas par hasard Ils ont pas dit ok bah ça pousse Et puis pile au milieu il y a une boîte Non ça a forcément un rapport D'ailleurs notez que là où sur Bind Et bah on parle d'exploitation D'acquisition de cette fameuse ressource Sur Haven c'est pas du tout le cas Notamment parce que et bien il y a pas ces fameuses tours Mais surtout parce que tous les BP Donc tous les bomb points où il y a ces fameuses caisses Sont reliés entre eux et bien par des sortes de codectiques D'alimentation Ce qui pourrait nous montrer que là on est pas Comme je le disais dans l'acquisition de la ressource Mais dans son utilisation Et que et bien comme impact On a ces fameux trucs qui sortent de n'importe où Alors à ce stade je pense que plusieurs personnes Sont assez convaincues qu'il y a un effet magique Ce pas en si c'est pas le cas Et bien je vous emmène encore une fois sur la carte Bind Puisque à l'intérieur derrière Entre le point A et le point B Il y a un laboratoire Alors on y voit un petit nurse mignon Mais on voit surtout qu'ils font des expériences Et on y voit surtout et bien des maquettes Sur ces maquettes Il y a les boîtes Les bâtiments à la même architecture Les tours Mais surtout et bien un dispositif Qui une fois activé Et bien fait sortir du sol Cette sorte de spirale bleue Extrêmement bizarre Donc là il n'y a plus de doute Il y a bien quelque chose de très 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 chelou Qui se passe Qui se trame derrière tout ça Mais on est très loin d'avoir réponse A toutes nos questions Quel est le but Et quels sont les effets De cette fameuse ressource Qui est Kingdom Alors il y a écrit Kingdom of Lies Sur une des affiches Ce qui veut probablement dire Que bien c'est une entreprise Une grosse compagnie Qui a fait une promesse Probablement de rendre le monde meilleur Peut-être la thématique D'offrir une énergie illimitée Enfin un truc cool pour la population Lorsqu'ils se sont aperçus Qu'il y avait cette ressource Et qu'ils ont dévié Afin de s'en servir D'une façon différente D'où le mensonge Concernant tout ce que je vous ai dit Précédemment Je pense qu'on est dans le juste Parce que c'est de la déduction Et c'est de la logique pure et dure Par contre la seule question Qui est probablement la question La plus importante Auxquelles je ne peux pas répondre C'est Et bien Nos héros Qui sont-ils D'un avis personnel Et attention Là on rentre vraiment dans la théorie Et bien certains sont des mercenaires A la botte de Kingdom Il suffit de regarder Viper De prendre Viper Elle a pas de pouvoir spécialement magique Mais c'est plus technologique Il y a Brimstone Qui est aussi littéralement un mercenaire Et de l'autre côté Et bien Alors là C'est ma pure et simple théorie C'est les héros Qui ont ces fameux pouvoirs Issus de cette fameuse ressource Mais sans l'exploiter Alias Jet et Phoenix Qui en plus en termes de caractère design Je trouve Ont l'air plus sympa que méchant Soyons d'accord Mais ça me semblerait pas complètement fou D'avoir d'un côté Ceux qui sont mercenaires pour Kingdom Et de l'autre côté Ceux qui ont naturellement ce pouvoir Et qui du coup ont monté Une sorte de force spéciale Pour pouvoir empêcher Cette entreprise De tout péter Lorsqu'ils veulent l'exploiter Et quand je parle de force spéciale Etc Il y a aussi cette thématique Sur l'écran de chargement Qui non pas est religieuse Ça serait peut-être exagéré Mais on dirait Une sorte d'académie Ou autre Et ça pourrait peut-être Nous apporter des réponses En parlant de réponses Je ne vous en ai pas apporté De très très concrètes Cependant J'espère vous avoir bien introduit Au début de l'histoire De ce que j'ai pu remarquer En fouillant partout Est-ce que l'histoire sera centrale Dans Valorant La réponse Ça je peux vous la donner Non J'en ai parlé avec Des Rioters Ils m'ont dit clairement L'histoire c'est Pas le but principal du jeu C'est le gameplay 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 Avant tout Mais en effet On développera un peu tout ça Et du coup J'espère qu'on en saura plus D'ici la sortie Même peut-être avant L'avenir nous le dira Quant à moi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Pour une fois On n'est pas sur Un kit de survie On n'est pas sur du gameplay pur Des tips Des mini guides Entre guillemets Avant que le jeu sorte On change un peu de thème En tout cas On reparlera encore de Valorant Non je n'abandonne pas Overwatch pour la millième fois Mais ce jeu me plaît Ce jeu me hype Et j'espère que Vous pourrez vous faire Les mains dessus Quant à moi Je vous souhaite Une incroyable journée Une incroyable soirée Et je vous dis A la prochaine les amis A la prochaine Likaï Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada